Musique Musique Au titre de l'actualité du jour, la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM a reçu la visite d'une délégation de l'autorité marocaine des marchés des capitaux. Dans le monde médiatique, un journal d'information relative aux activités commerciales vient de faire son entrée à l'initiative du Conseil fédéral des commerçants de Côte d'Ivoire. Son nom, Gazette du commerçant. Et puis, dans le cadre de la nouvelle année 2023, les agents du ministère de l'équipement et de l'entretien routier ont présenté leur vœu au premier responsable, le ministre Amédée Kouakou. Musique Madame, Monsieur, merci de choisir Business 24 Africa pour vous informer. La BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières, a reçu une délégation de l'autorité marocaine des marchés des capitaux. Cette délégation est venue faire le point des projets en commun avec la BRVM et découvrir davantage l'institution boursière de l'UEMOA. Mon désir, Nassim Anto et Tima Traoré nous donnent plus de détails. Il est l'heure. Néza Hayat, présidente de l'AMC, Autorité marocaine des marchés de capitaux, dans les locaux de la BRVM, Bourse régionale des valeurs mobilières. C'est une visite qui montre, selon Edo Kossia Menouvé, directeur général de la BRVM, entre le Royaume du Maroc et les pays de l'UEMOA, en particulier la Côte d'Ivoire, d'une part, entre les régulateurs AMC et AMF UEMOA, d'autre part, mais également entre la BRVM et la Bourse de Casablanca. À travers cette visite, Néza Hayat est venu renforcer les relations entre les partenaires et découvrir davantage la BRVM, institution boursière qui ne cesse d'enregistrer de bonnes notes. Je pense que ce type de rencontre nous donne l'occasion, encore une fois, d'échanger, déjà faire le point sur ce que nous avons fait, mais surtout ce que nous souhaitons faire à l'avenir. Et nous avons beaucoup de choses que nous pouvons encore faire à l'avenir entre le Maroc. Et donc je suis assez, vraiment, à la fois impressionnée, parce qu'il me semble qu'on a des choses à apprendre. Voilà. Je n'ai pas vu encore de Casa Bourse TV. Donc nous allons nous en inspirer. Et je vous félicite pour cette initiative, parce qu'effectivement, il me semble que vraiment l'éducation financière, l'éducation des épargnants, mais également des entreprises. Nous avons été, tous les deux, tout à l'heure, aussi interpellés sur les raisons, disons, de la difficulté qu'ont nos marchés à attirer vers la Bourse et vers les instruments pour financer via les marchés. Donc la capacité à attirer les entreprises et surtout les PME. Nezah Ayad, président de l'AMC Autorité marocaine des marchés de capitaux, a aussi, après la première fois en 2017, sonné la cloche pour la clôture des transactions de la journée du jeudi 19 janvier 2023. On l'a annoncé en titre. La grande famille des médias a enregistré un nouveau venu. Gazette du commerçant, son nom. C'est un journal d'information relative aux activités commerciales en Côte d'Ivoire. Il est l'œuvre du Conseil fédéral des commerçants de Côte d'Ivoire. Édité par le groupe Gbich, le tout premier numéro a été lancé ce jour à Abidjan en présence d'Issa Badini et Tima Traoré. La Gazette du commerçant, numéro 001 de janvier 2023. Mensuel d'information du Conseil fédéral des commerçants de Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'on peut lire sur la ligne de ce tabloïd. Premier numéro et premier tout court dans le secteur des fêtières du commerce est présenté aujourd'hui devant la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, la Chambre des commerces ou encore du ministère du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. Nous avons souhaité ce journal afin de faire connaître à l'ensemble des populations de notre pays les rôles importants que jouent les commerçants, les acteurs de commerce dans notre pays. Le premier objectif, c'est de donner la bonne information, l'information précise sur les acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, sur nos activités, à l'attention de l'opinion nationale et internationale. Et le deuxième objectif, c'est de faire une remontée des douloureuses souvent épreuves que les acteurs du commerce vivent sur le terrain. Les incendies des marchés, les déguerpissements sauvages et toutes ces situations désastreuses auxquelles nous assistons. « Tant que les lions n'auront pas l'air historien, l'histoire de la sas tournera toujours, à l'avantage de sa serre, dit la daze sénégalais. En Côte d'Ivoire, désormais, les lions, pour ne pas dire les commerçants, ont l'air historien ou, si vous voulez, l'air médias. L'information, par nous et pour nous, pourrait-on dire ? » « La lutte contre la vie chère est une priorité du gouvernement. En 2023, cela va le rester. Et donc, toute initiative qui va dans le sens d'une lutte acharnée, continue, pour améliorer les conditions de vie des ménages, pour améliorer les conditions de travail des commerçants, des acteurs du commerce, est la bienvenue. » « On aurait même souhaité avoir un quotidien à terme. Mais au niveau de la mensualisation, il faut savoir qu'on a plusieurs secteurs d'activité. Je pense que 30 jours, ça permet de parler à tous les collègues. » Selon les initiateurs, c'est une aventure qui démarre avec la Gazette et qui sera suivie par une version numérique et plus tard, une web TV. Édité par les groupes BUS, il sera distribué sur toute l'étendue du territoire ivoirien en raison de 500 francs l'exemplaire. « Transformation structurelle de l'économie, fondement, dynamique, sectoriel et perspective » tel est l'intitulé du nouveau livre écrit par Théophile Awandoli, l'inspecteur général d'État de Côte d'Ivoire. Son auteur a dédicacé le livre en présence du premier ministre et des présidents d'institutions ivoiriennes. Le reportage est signé Philippe Zabot. « Voici trois raisons valables pour lire « Transformation structurelle de l'économie ivoirienne » Le nouveau livre de l'inspecteur d'État Théophile Awandoli. La première raison est la plus simpliste parce que c'est un livre et tout livre instruit. La seconde, ce livre retrace l'histoire de certains pays qui sont passés de l'état de pays sous-développés à pays développés. La troisième raison est la plus importante. Ce livre fait la part belle aux transformations que doit opérer la Côte d'Ivoire pour être un pays émergent. Je contribue modestement à une réflexion qui est d'actualité. Actuellement, vous savez, tout le monde parle de « Transformation structurelle », c'est « Transformation structurelle », ma manière à moi d'y contribuer, de contribuer à ces réflexions. Et la transformation structurelle, comme je l'ai dit, c'est le changement de la structure d'une économie. C'est-à-dire passer, par exemple, d'une économie primaire à une économie secondaire ou à une économie tertiaire. En d'autres termes, en ce qui nous concerne, passer de l'agriculture à l'industrie. Passer d'une économie presque totalement agricole à une économie industrielle. Le premier ministre de Côte d'Ivoire qui a parrainé la dédicace de ce livre, le Conseil à tous. Ce qui me réjouit encore plus en parcourant ce livre, c'est qu'après avoir fait un excellent diagnostic, l'auteur que vous êtes, un bon économiste, nous fait des propositions de solutions susceptibles de lisser l'économie ivoirienne à un niveau de développement et de compétitivité encore plus beau, encore plus solide. Théophile Awandoli est un grand commun de l'État, professeur d'économie à l'Université d'Abidjan, puis de Clermont-Ferrand en France. Docteur d'État, il a occupé de haute fonction à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Il est à son quatrième ouvrage. Le CCM Côte d'Ivoire, Entendez, instance de coordination nationale des financements du Fonds mondial et le programme national de lutte contre le paludisme, ont initié ce vendredi 20 janvier 2023 un dialogue au pays sectoriel avec les différentes parties prenantes de lutte contre le paludisme. Ce dialogue inclusif et participatif a donc permis de recueillir leurs propositions sur la demande de financement de la Côte d'Ivoire auprès du Fonds mondial dans la lutte contre le paludisme. Gouvernement, milieu universitaire, secteur privé, société civile, mais aussi partenaires et bailleurs de fonds. Ces différents acteurs de la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire ont tous prépare le vendredi 20 janvier 2023 à Cocody au dialogue pays sectoriel sur le paludisme. Un dialogue inclusif et participatif initié par le CCM Côte d'Ivoire, l'instance de coordination nationale du Fonds mondial et le programme national de la lutte contre le paludisme. L'objectif principal étant la rédaction de la demande de financement paludisme du Fonds mondial GC7 pour la période 2024-2026. Le nouveau modèle de financement du Fonds mondial recommande un dialogue continu et inclusif dans l'optique de susciter plus l'implication de tous les acteurs dans la lutte contre les trois pathologies et particulièrement ici le paludisme, tout au long de la rédaction des demandes de financement. Les contributions de toutes les parties prenantes sont donc nécessaires autour de la question afin de s'assurer de l'optimisation des fonds et déterminer la meilleure manière d'utiliser ces ressources pour obtenir un impact réel. Cette subvention, une fois acquise, permettra à la Côte d'Ivoire de renforcer son système sanitaire dans la poursuite de son objectif de zéro paludisme d'ici 2030. Car malgré les efforts consentis, le pays ne figure pas en bonne place selon le rapport 2021 de l'OMS. Malgré toutes les performances, on est toujours placé parmi les pays endémiques paludistes, selon le rapport de l'OMS en 2021. Nous sommes au dialogue pays. Là où vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons tous les acteurs de lutte contre le paludisme qui sont ici présents pour discuter de la lutte contre le paludisme pour les trois années à venir, de ce que nous allons mettre dans la subvention du Fonds mondial. Donc aujourd'hui, il faut dire que le paludisme en matière de mortalité continue de baisser. La mortalité liée au paludisme baisse. Baisse chaque année. De 2019 jusqu'à aujourd'hui, on a une tendance baissière de la lutte contre le paludisme. Aujourd'hui, nous sommes à 1 600, à peu près de 1 600 cas de décès. Nous sommes à 1 200 cas de décès. Donc le nombre de cas baisse. En 2021, tout le nombre de cas de décès baisse. En 2022 aussi, nous avons aussi cette baisse qui continue au nombre de cas de décès. Le grand défi auquel le programme fait face, c'est le problème de la résistance des vecteurs aux insecticides. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les mousquettes standards que nous avons ne sont plus efficaces partout. Donc on a oublié de tuer les mousquettes de seconde génération. Aujourd'hui, près de 80% des décès de Côte d'Ivoire, dans cette décès, nous avons une résistance des vecteurs aux insecticides. Ça veut dire que les mousquettes standards ne marchent plus. Les recommandations de ce dialogue sectoriel sur le paludisme permettront ainsi à la Côte d'Ivoire de soumettre au Fonds mondial sa demande de subvention d'ici le 20 mars 2021. Délai de rigueur. C'était un reportage signé Conéna Nourgo, Ezekiel Seri et Ismail Doza. Dans le monde de la santé, le ministre Pierre Demba a reçu la présentation de vœux de la part de ses collaborateurs du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Occasion pour le ministre de faire le bilan des activités menées par le ministère en 2022 et annoncer les perspectives. Nous sommes venus faire au-delà de ce qui se fait habituellement. Nous sommes venus au-delà des souhaits, des vœux qui sont très positifs. Nous sommes venus, je le disais, monsieur le ministre, faire plutôt des bénédictions. La grande famille de la santé s'est réunie pour présenter ses vœux de bonheur à Pierre Demba, ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Une cérémonie d'hommage au cours de laquelle le ministre s'est félicité des importants acquis qui ont été enregistrés en 2022. Parmi les réalisations, il a énuméré celles des trois CHR à Alzopé, à Mans et celui de San Pedro. Il a aussi souligné la réalisation de deux hôpitaux généraux à Meagui et à Danane et de 70 établissements sanitaires de premier contact partout en Côte d'Ivoire. Ah oui, l'année 2020 a été une année de grande réaction. Votre mouvement a été à la hauteur de la voie du développement de faire de la santé, d'exprimer une priorité nationale. Oui, durant cette année, des filles essentielles qui font la structure de notre système sanitaire avec à la base des établissements sanitaires de premier contact, au niveau intermédiaire des établissements qui font une première influence, les établissements publics hospitaliers départementaux et les établissements publics hospitaliers régionaux. Et au sommet, les établissements publics hospitaliers nationaux et les établissements publics hospitaliers spécialisés se solidifient de la dernière année. Le vaste programme de construction, de réhabilitation et de l'équipement repris par son excellence de ce programme public depuis 2011 s'est fortement consolidé et renforcé en 2022, sous la supervision de M. le Premier ministre. Pierre Dembas s'est aussi penché sur la question de la lutte contre la COVID-19, mais une occasion pour lui de récompenser les meilleurs acteurs pour leurs contributions, dont une dizaine se sont vus faits chevaliers de l'Ordre du mérite de la santé publique. L'un des faits marquants de cette cérémonie a été la remise de 30 véhicules de type 4x4 au directeur départementaux de la santé ainsi que de 400 motos au centre de santé régionaux. Un soutien logistique à travers lequel Pierre Dembas invite son personnel à s'engager davantage, à persévérer et à redoubler d'efforts afin de réélever les objectifs de l'année 2023. Dans le cadre de la nouvelle année 2023, les agents du ministère de l'équipement et de l'entretien routier ont renoué avec la tradition annuelle des cérémonies de vœux. Toutes les directions et divers partenaires étaient présents pour souhaiter leurs chaleureux vœux à l'autorité ministérielle. Dans une ambiance étoffée de loisirs et de prestations artistiques et culturelles, les agents du ministère de l'entretien et de l'équipement routier ont renoué avec la tradition annuelle des cérémonies de vœux. Des vœux de santé, de longévité, de paix et de réussite, tels sont les souhaits adressés à Dr. Amédé Kofi Kouakou, ministre de l'équipement et de l'entretien routier. Trois ans après le passage de la COVID-19, toutes les directions et les divers partenaires étaient présents pour souhaiter de chaleureux vœux à l'autorité ministérielle. Je tiens à vous remercier du fond du cœur car nous sommes parvenus à tous ces résultats grâce à vous, chers collaborateurs et personnels du ministère de l'équipement et de l'entretien routier, mais également grâce à l'expertise et à la franche collaboration avec tout le secteur privé représenté ici par le GIBTP et les groupements constitués par les PME. Dr. Amédé Kofi Kouakou, sans détour, a saisi cette tribune pour faire le bilan de 2022 et les perspectives pour 2023. L'année 2023 se présente sous de meilleurs auspices, avec plus de challenges et nous devons redoubler d'efforts et d'acharnements dans le travail. Je sais compter sur votre sens élevé de la responsabilité pour faire aboutir tous ces importants projets annoncés par le chef de l'État, lors de son adresse de nouvel an à la nation. Le ministre a également profité pour remettre 21 véhicules aux directions territoriales et les engager au résultat. Intéressons-nous à la filière Kajou dans ce journal. Abidjan, capitale économique ivoirienne, abrite un atelier régional de restitution des études sur les politiques et réglementations de la filière Kajou en Afrique de l'Ouest. Il est organisé par United States Department of Agriculture West Africa Pro Kajou, projet en collaboration avec le Conseil international consultatif du Kajou et l'Alliance africaine du Kajou. Cet atelier permettra aux participants de l'industrie des pays couverts par les études de discuter des résultats obtenus. Leur Kajou présente une importance économique pour plusieurs pays ouest-africains. L'Afrique de l'Ouest produit plus de 50% de la production mondiale de noix brusse de Kajou. Et les volumes de production de Kajou en Afrique de l'Ouest ont augmenté de manière substantielle au cours des 25 dernières années. C'est pourquoi les acteurs dont le but de maintenir le cap BPP permettent d'une organisation de la filière dans la zone ouest-africaine souhaitent apporter de nouvelles politiques et réglementations. Pour André Tangjepon, secrétaire exécutif du Conseil international consultatif du Kajou, cette rencontre vient à point nommé. La réunion d'aujourd'hui participe aux échanges régionaux sur des questions d'intérêt majeurs qui pourraient aider à faire la promotion du Kajou dans les pays qui sont concernés. Et le sujet de discussion de cet atelier est beaucoup plus lié fondamentalement aux questions de politique et de réglementation en appui au développement du secteur du Kajou. Ils seront ensemble à Abidjan pendant deux jours dans la diversité, les participants à cette rencontre provenant du public, du privé, des partenaires au développement, des ONG, des groupes d'acteurs directs, des chaînes de valeurs de Kajou. Avec leur expertise, chaque acteur au cours des échanges pourra apporter chacun à son niveau, leurs contributions aux efforts de l'EPI pour le développement des plus profitables du secteur. Prenant à son tour la parole au cours de la cérémonie d'ouverture de cet atelier, le cop du projet, Paul Kajouel, est revenu sur les objectifs de cette rencontre régionale d'Abidjan. Les participants qui proviennent de cinq pays sont des gens du gouvernement, mais aussi du secteur privé, qui ont déjà, dans plusieurs pays, siège sur des comités de politique. Et donc, cette étude vient leur donner un petit peu les bases, qu'est-ce qui s'est passé les dix dernières années, quels ont été les bons coups dans les politiques, quels ont été les moins bons coups, ce qui s'est passé en Tanzanie, au Mozambique et dans certains pays de la sous-région, et leur donner les outils de pouvoir prendre des meilleures décisions. Il faut rappeler qu'au cours des vingt dernières années, la Côte d'Ivoire est passée du statut de producteur marginal de noix de Kajou brut à celui du premier producteur mondial. En 2016, le pays a ainsi produit 745 000 tonnes, dépassant l'année de le Vietnam, deuxième et troisième pays producteur de noix de Kajou. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours sur Business in 4 Africa, la télé utile. Sous-titrage Société Radio-Canada